Je pense qu'aujourd'hui, il est grand temps, je n'ai pas un conseil des sages au niveau de l'Assemblée nationale. Mais malheureusement, avec l'âge, je suis en alternance générationnelle, un jeune doit avoir des conditions pour être dans une direction, pas sur responsabilité. Parce que, sans parler de Jean-Jean Rousseau, je suis dans une ou deux d'éducation. Je suis un jeune, je suis éduqué. Mais ce qui est le plus important, c'est la formation. Et je pense que nous, en politique, ce parti, a une formation. Qui est le plus important ? Parce que qui est le plus important ? Ce qui est le plus important, c'est le plus important du Pédès à l'époque. Au Sénégal, les gens ne sont pas avec des partis politiques par rapport à l'idéologie. Parce que qui est le plus important ? Aujourd'hui, si on est parti, on peut savoir ce qui est idéologique d'un parti politique. On peut savoir ce qui est mécanisme. Mais malheureusement, quand on est en train d'être un député du peuple, parce qu'il est un député, ce n'est pas un député du Président Maxal, ce n'est pas un député de l'opposition. Dans d'autres pays européens, ils ont des circonstutions dans leur localité. Aujourd'hui, si on a des problèmes, on a une lettre à un ministre, on a eu le bureau, on a eu la lettre, adressée à un ministre de la République, pour cela qu'il y a des questions. Mais là, c'est une question de culture démocratique, c'est une question de vécu. Parce que le Sénégal, on a eu notre NAPA en 1960. Donc, comparaison n'est pas raison. Pour comparer à d'autres pays, il y a eu des avancées. Mais aujourd'hui, on peut dire que, dans ce pays, il y a eu des avancées. Moi, je salue l'initiative de ce que le gouvernement est en train de faire. Parce que ce gouvernement, il faut rendre compte par rapport à la population sénégalaise. Et hier, malgré tout ce brouhaha, on a parlé de ce qu'il y a. Il y a eu des avancées. On a parlé même des recenseurs. Moi, je suis allé sur le coin, le plateau ailleurs, je n'ai pas eu le regard. Mais les boutiques, ils ont pris. Et imaginez, imaginez, on a eu 500 recenseurs, nous avons 50 agents assédementés pour 500 boutiques de commerce. Lorsque ça pose problème. avec tout ça, on a fait ce qu'on appelle une évaluation. De là, on a eu plus de 1000 agents pour contrôler plus de 500 commerces. Donc, cela veut dire quoi ? Il y a des avancées par rapport à l'initiative. Mais dans l'application des choses, il faut que nous terminions une opération de veille pour qu'on puisse connaître ce qu'on a fait. Est-ce qu'il y a réellement ce qu'il y a à ce qu'il y a ? Parce que quand le président, il dit des fois, par rapport à cet édicé, jusqu'à présent, on a une exécution de cette tâche, mais ça veut dire que lui, il ne peut pas avoir une volonté. Mais derrière, il y a des choses... Une fois, j'ai proposé à quelqu'un qui était de l'opposition. Je dis que, quand on parle des appels, par exemple, on peut faire même une conférence, je viens avec mon mouvement, je défends lui, je défends le nom. Après, à la fin, on peut même faire un mémorandum, le soumettre au président de la publique à tel endroit, telle chose, je vais m'amener à elle. Mais malheureusement, ce qui est le problème, aujourd'hui, on se regarde comme des chiens de faïence. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est l'intelligence même qui s'est rabaissée pour être la servante de la médicité. Aujourd'hui, on est à l'ère de la médicité. Et je le dis du fond de mon cœur, parce qu'il y a des choses que je ne me retrouve plus en tant qu'homme politique. parce que moi, je ne sais pas si politique, c'est comme l'appalable. À l'époque, il y avait nos grands-parents. Ils n'avaient pas que ils n'avaient pas, ils n'avaient pas, ils n'avaient pas. La preuve, dans ces tribunes, il y a un doigt, même si on a dit que si on a des gens, 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 si on a besoin de toute cette assemblée pour que les choses puissent aller de l'avant. Mais aujourd'hui, la politique, à la fin de l'année, il n'y a pas un apaisement.